Organiser le chaos Théoriquement, chacun se fait son opinion sur les questions publiques et sur celles qui concernent la vie privée. Dans la pratique, si tous les citoyens devaient étudier par eux-mêmes l'ensemble des informations abstraites d'ordre économique, politique et moral en jeu dans le moindre sujet, ils se rendraient vite compte qu'il leur est impossible d'arriver à quelque conclusion que ce soit. Nous avons donc volontairement accepté de laisser à un gouvernement invisible le soin de passer les informations au crible pour mettre en lumière le problème principal, afin de ramener le choix à des proportions réalistes. Nous acceptons que nos dirigeants et les organes de presse dont ils se servent pour toucher le grand public nous désignent les questions dites d'intérêt général. Nous acceptons qu'un guide moral, un pasteur par exemple, ou un essayiste, ou simplement une opinion répandue nous prescrivent un code de conduite social standardisé auquel, la plupart du temps, nous nous conformons. Théoriquement, chacun achète au meilleur coût ce que le marché a de mieux à lui offrir. Dans la pratique, si avant d'acheter tout le monde, comparer les prix et étudier la composition chimique des dizaines de savons, de tissus ou de pains industriels proposés dans le commerce, la vie économique serait complètement paralysée. Pour éviter que la confusion ne s'installe, la société consente à ce que son choix se réduise aux idées et aux objets portés à son attention par la propagande de toutes sortes. Un effort immense s'exerce donc en permanence pour capter les esprits en faveur d'une politique, d'un produit ou d'une idée. Peut-être serait-il préférable de remplacer la propagande et le plaidoyer pro-domo par des comités de sages qui choisiraient nos dirigeants, dicteraient notre comportement public et privé, décideraient des vêtements que nous devons porter et des aliments que nous devons manger parce qu'ils sont les meilleurs pour nous. Nous avons cependant opté pour la méthode opposée, celle de la concurrence ouverte. A nous donc de nous arranger pour que ce modèle fonctionne à peu près bien. C'est pour y parvenir que la société accepte de laisser à la classe dirigeante et à la propagande le soin d'organiser la libre concurrence. Bien que leur diversité saute aux yeux, ils ne donnent qu'une faible idée des clivages innombrables qui traversent notre société et le long desquels circulent en direction de groupes particuliers des informations et des opinions faisant autorité. D'autres congrès professionnels prévus en 1928 devaient notamment rassembler l'association des fabricants de membres artificiels, l'association nationale des amateurs de cirque d'Amérique, l'association américaine de naturopathie, l'association américaine de tir au pigeon, l'association du folklore du Texas, etc. Si l'on pouvait répertorier ces milliers d'institutions et d'organisations déclarées, aucune liste complète n'a jamais été dressée. Elles ne représenteraient jamais qu'une partie de toutes celles qui existent de manière moins officielle, mais sont pourtant bien vivantes. Dans le club de bridge du quartier, les idées sont passées en revue, les opinions stéréotypées, les dirigeants affirment leur autorité aux moyens de campagnes d'opinion ou en soutenant des productions de théâtres amateurs. Des milliers de femmes appartiennent, sans toujours en avoir confiance, à un cercle qui suit les modes lancés par une personnalité influente. Cette idée, le magazine Life l'exprime sur un mode satirique avec la tirade suivante. Réponse d'un américain à un anglais qui trouve admirable qu'il n'y ait dans ce pays ni caste, ni d'extinction entre l'aristocratie et le peuple. C'est vrai, nous avons simplement les 200 familles, les cols blancs, les bouteules guerre, les barons de Wall Street, les criminels, les filles de la révolution américaine, le Ku Klux Klan, les coloniales dames, les francs-maçons, les kiwaniers et les rotariens, les chevaliers de colons, les elks, la censure, les experts, les crétins, les héros, comme Lindbergh, les WCTU, les politiques, les mench, menkénites, et les boo-boys, les immigrants, les présentateurs radio, et les riches, et les pauvres. Il ne faut cependant pas oublier que tous ces groupes se recoupent, en sus d'appartenir aux rotaries, M. John John est aussi membre d'une église, d'une confrerie, d'un parti politique, d'une œuvre de bienfaisance, d'une association professionnelle, d'une chambre de commerce locale, d'une ligue pour ou contre la prohibition de l'alcool, d'une société pour ou contre la baisse des tarifs douaniers, et d'un club de golf. Il diffuse volontiers, dans ses différents groupes, les opinions qui circulent aux rotaries. Cette structure invisible qui lie inextricablement groupe et association est le mécanisme qu'a trouvé la démocratie pour organiser son esprit de groupe et simplifier sa pensée collective. Déplorer l'existence de ce mécanisme, c'est vouloir une société telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Admettre qu'il existe, mais souhaiter qu'il reste inutilisé est tout aussi déraisonnable. Émile Ludwig dit de Napoléon qu'il était constamment à l'affût d'indications sur l'opinion publique, toujours en train de prêter l'oreille à la voix du peuple, une voix qui défile et calcule. Savez-vous, demandait-il à l'époque, ce que j'admire le plus dans le monde, c'est l'impuissance de la force pour organiser quelque chose ? La nouvelle propagande. L'État, c'est moi, disait Louis XIV. Du temps où les rois régnaient sans partage, il n'était pas loin d'avoir raison, mais depuis, les choses ont changé. Le moteur à vapeur, la presse à outils et l'instruction publique qui, à eux trois, forme le trio de la révolution industrielle, ont retiré leur pouvoir au roi pour le remettre au peuple. Ce dernier a bel et bien reçu en partage le pouvoir perdu par la royauté. En effet, la puissance économique entraîne souvent dans son sillage l'autorité politique. Et l'histoire de la révolution industrielle montre comment la première est passée du trône et de l'aristocratie à la bourgeoisie. Le suffrage universel et la généralisation de l'instruction sont ensuite venus renforcer ce mouvement au point qu'à son tour, la bourgeoisie se mit à craindre le petit peuple. Les masses qui, de fait, se promettaient de régner. Aujourd'hui, pourtant, une réaction s'est amorcée. La minorité a découvert qu'elle pouvait influencer la majorité dans le sens de ses intérêts. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre d'engager leurs forces nouvellement acquises dans la direction voulue. Étant donné la structure actuelle de la société, cette pratique est inévitable. De nos jours, la propagande intervient nécessairement dans tout ce qui a un peu d'importance sur le plan social, que ce soit dans le domaine de la politique ou de la finance, de l'industrie, de l'agriculture, de la charité ou de l'enseignement. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible. L'instruction généralisée devait permettre à l'homme du commun de contrôler son environnement. À en croire la doctrine démocratique, une fois qu'il saurait lire et écrire, il aurait les capacités intellectuelles pour diriger. Au lieu de capacités intellectuelles, l'instructeur lui a donné des vignettes en caoutchouc, des tampons d'encreurs avec des slogans publicitaires, des éditoriaux et des informations scientifiques, toutes les futilités de la presse populaire et les platitudes de l'histoire. Mais sans l'ombre d'une pensée originale, ces vignettes sont reproduites à des millions exemplaires et il suffit de les exposer à des stimuli identiques pour qu'elles s'impriment toutes de la même manière. Il peut paraître abusif d'affirmer que le grand public américain doit la plupart de ses idées à une technique de vente. En gros, le mécanisme qui permet la diffusion à grande échelle des idées à non-propagande. soit, au sens large, tout effort organisé pour propager une croyance ou une doctrine particulière. Beaucoup trouvent certes que ce mot propagande a une connotation déplaisante. Il n'en est pas moins vrai que dans tous les cas, pour déterminer si la propagande est un bien ou un mal, il faut d'abord se prononcer et sur le mérite de la cause qu'elle sert et sur la justesse de l'information publiée. Le standard Dictionary nous apprend pourtant qu'au départ, il désignait une congrégation ou un collège de cardinaux institués en 1627 à Rome pour assister et surveiller les missions étrangères. Il fut repris pour nommer la congrégation de la propagande fondée auprès du Vatican par le pape Urbain VIII afin d'éduquer les missionnaires catholiques. Par la suite, le mot en vint à désigner toute institution ou tout procédé destiné à propager une doctrine ou un système. A en juger à cette définition, la propagande au vrai sens du terme est une forme parfaitement légitime de l'activité humaine, une organisation sociale, religieuse ou politique qui professe certaines valeurs et entreprend de les faire connaître. De vive voix ou par écrit, pratique la propagande. La vérité en impose et elle doit l'emporter. Si une assemblée d'hommes estime avoir découvert une vérité précieuse, c'est pour elle un devoir plus encore qu'un privilège de la répandre. et quand ces hommes réalisent ce qui ne saurait tarder, qu'ils doivent s'organiser pour diffuser très largement et efficacement la vérité, ils n'hésitent pas à utiliser la presse et la tribune pour lui assurer la plus grande circulation possible. La propagande ne devient mauvaise et répréhensible que lorsque ses auteurs s'emploient délibérément et en connaissance de cause à propager des mensonges ou à produire des effets préjudiciables au bien public. Dans son acception première, propagande est un mot parfaitement sain d'honnête ascendance et à l'histoire honorable. La signification sinistre qu'il revêt aujourd'hui montre simplement combien les adultes restent parfois puérils. Un groupe de citoyens prend la plume et la parole pour préconiser telle ou telle ligne d'action à propos d'un problème qui agite les esprits et ce faisant il croit sincèrement oeuvrer dans l'intérêt de la collectivité. Est-ce de la propagande ? Pas le moins du monde. Juste une façon simple et directe de dire la vérité. En revanche, qu'un autre groupe exprime des opinions contraires et ses propositions seront vite cataloguées sous le vilain nom de propagande. Ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre, dit le dicton. S'il ne voulait pas que ce mot ancien disparaisse du vocabulaire de nos enfants et de nos petits-enfants, il est grand temps de lui rendre la place qu'il occupe et de restaurer la dignité de son sens. L'influence de la propagande sur la marche de nos affaires a de quoi étonner les gens les mieux informés. Il suffit pourtant de lire entre les lignes des journaux pour avoir une petite idée de son ascendance sur l'opinion publique. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris cette page, la une du New York Times contient huit informations importantes. Quatre d'entre elles sont, soit la moitié, sont de la propagande. Le lecteur naïf pensera sans doute qu'elle porte sur des faits d'actualité et pourtant, voici les titres qui les annoncent. Douze états préviennent la Chine que leur aide est suspendue à sa volonté de réforme. Le sionisme n'a pas d'avenir, déclare M. Pritchett. Les marchands de biens demandent une enquête sur les visas de transit. Notre niveau de vie n'a jamais été aussi élevé selon le rapport ouvert. Examinons-les dans l'ordre. L'article sur la Chine résume la teneur du document consigné par la Commission sur l'extraterritorialité en Chine et il présente la position des grandes puissances à propos de l'imbroglio chinois. Son importance ne doit pas grand-chose à son contenu. Le ministre des Affaires étrangères l'a rendu public aujourd'hui. Afin d'exposer son point de vue au grand public américain, le texte tire donc son autorité de sa source dans la mesure où les lecteurs américains sont dans l'ensemble prêts à se ranger à l'avis de leur ministre des Affaires étrangères. Le rappeur Pritchett, un des administrateurs de la fondation Canergy pour la paix dans le monde, répond à une tentative pour rassembler des informations sur la colonie juive implantée dans un monde arabe instable. L'étude qui l'a menée au préalable a convaincu son auteur qu'à long terme le sionisme apporterait plus de violence et de malheur aux juifs et aux arabes. Et pour persuader le grand public de la justesse de ce point de vue, il le publie en se réclamant de la fondation Canergy quant à la déclaration du président de la chambre des agents immobiliers de New York et à celle du ministère Hoover. Du ministre Hoover. Elles sont également destinées à rallier le public à l'opinion qu'elles défendent. Je ne cite pas ces exemples pour donner l'impression que la propagande serait à certains égards maléfiques mais pour montrer comment on oriente le cours des événements et comment les hommes qui décident de cette orientation influencent l'opinion publique. En tant que tel, les quatre cas mentionnés relèvent de la propagande moderne, expression qu'il faut maintenant tenter de définir. La propagande moderne désigne un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infliger des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. Cette pratique qui consiste à déterminer les circonstances et à créer simultanément des images dans l'esprit de millions de personnes est en réalité très courante. Aujourd'hui, elle participe à quasiment toutes les entreprises d'envergure qu'il s'agisse de construire une cathédrale, de financer une université, de commercialiser un film, de préparer une émission d'obligation ou d'élire le chef de l'État. L'effet attendu sur le public est créé selon les cas par un propagandiste professionnel ou un amateur à qui on aurait confié ce soin. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que la propagande est universelle et permanente. Ensuite, qu'au bout du compte, elle revient à enrégimenter l'opinion publique exactement comme une armée enrégimente les corps de ses soldats. Les gens susceptibles d'être ainsi mobilisés sont légion et une fois enrégimentés, ils font preuve d'une telle opiniâtreté qu'ils exercent collectivement une pression irrésistible sur le législateur, les responsables de journaux et le corps enseignant. leur groupe défend bec et ongles ces stéréotypes ainsi que les groupes défend bec et ongles ainsi que les appels Walter Lippmann et transforment ceux de personnalités pourtant éminentes les leaders de l'opinion publique en bois flotté emporté par le courant quand Flerrand ce qui s'apparente peut-être à une soif d'idéal le sorcier impérial dont nous dépeint une nation exclusivement peuplée de nordiques patriotes l'américain moyen de vieilles souches blanches commence par s'emparer de cette image en tout point conforme à ses préjugés puis il l'adopte car il se sent évincé de sa position légitime menacée dans sa prospérité par les nouvelles générations d'immigrants affublés d'un drapeau blanc et de l'athée de traversin qui compose son nouveau costume il rejoint les milliers de ses semblables qui à eux tous forment un groupe assez puissant pour peser sur l'élection d'un gouvernement ou faire basculer une convention nationale bernaise ici fait allusion au Ku Klux Klan fondé dans les années 20 qui comptait alors plus de 4 millions de membres son chef suprême le sorcier impérial se présentait comme le représentant de l'empire invisible autrement dit les états sudistes à cette époque le Ku Klux Klan s'était néanmoins implanté dans plusieurs états abolitionnistes tout en continuant d'affirmer la suprématie blanche et à terroriser les noirs il prenait également pour cible les juifs les catholiques et les immigrants récents majoritairement venus d'Europe du sud et qui et qu'il distinguait en tant que tel des nordiques et les descendants des premiers colons surtout originaires de l'Europe du Nord compte tenu de l'organisation sociale qui est la nôtre tout projet d'envergure doit être approuvé par l'opinion publique autrement dit le mouvement le plus admirable risque de passer à la trappe s'il ne réussit pas à marquer les esprits en matière de charité publique comme en affaires en politique et même en littérature partout de la propagande c'est imposé parce qu'il faut mobiliser le peuple pour qu'il donne de l'argent tout comme il faut le mobiliser pour qu'il souscrive à la prophylaxie anti-berculeuse l'association pour l'amélioration des conditions de vie des pauvres de New York NIR Est Relief et la myriade d'organisations existantes doivent travailler l'opinion comme si elle voulait lui vendre des tubes de l'antifrice la diminution de la mortalité infantile est pour nous un motif de fierté elle aussi est l'oeuvre de la propagande et c'est bien sûr l'étonnant succès qu'elle a rencontré pendant la guerre qui a ouvert les yeux d'une minorité d'individus intelligents sur les possibilités de mobiliser l'opinion pour quelque cause que ce soit le gouvernement américain et de nombreux services patriotiques élaborent alors une technique nouvelle aux yeux de la plupart des gens habitués à solliciter l'opinion non content de recourir à tous les moyens possibles visuels graphiques sonores pour amener les individus à soutenir l'effort national ils s'assurèrent aussi la coopération d'éminentes personnalités de tous bords des hommes dont chaque mot était parole d'évangile pour des centaines des milliers voire des centaines de milliers de leurs partisans ils s'attirèrent ainsi le soutien de corporations professionnelles religieuses ou commerciales de groupes patriotiques d'organisations sociales et régionales dont les membres suivaient l'avis de leurs leaders et porte-parole habituel reprenez à leur compte les idées exprimées alors alors bien c'est bien sûr l'étonnant succès qu'elle a rencontré pendant la guerre qui ouvert les yeux d'une minorité d'individus intelligents sur les possibilités de mobiliser l'opinion pour quelque cause que ce soit le gouvernement américain et de nombreux services patriotiques élaborèrent alors une technique nouvelle aux yeux de la plupart des gens habitués à solliciter l'opinion non content de recourir à tous les moyens possibles visuels graphiques sonores pour amener les individus à soutenir l'effort national ils s'assurèrent aussi la coopération d'éminentes personnalités de tous bords et des hommes dont chaque mot était parole d'évangile pour des centaines des milliers voire des centaines de milliers de leurs partisans ils s'attirèrent ainsi le soutien de corporations professionnelles religieuses ou commerciales de groupes patriotiques d'organisations sociales et régionales dont les membres suivent et l'avis de leur leader et porte parole habituelle reprenez à leur compte les idées exprimées dans les publications qu'ils lisaient avec conviction parallèlement les manipulateurs de l'esprit patriotique utilisé les clichés mentaux et les ressorts classiques de l'émotion pour provoquer des réactions collectives contre les atrocités allégées et dresser les masses contre la terreur et la tyrannie de l'ennemi il était donc tout naturel qu'une fois la guerre terminée les gens intelligents s'interrogent sur la possibilité d'appliquer une technique similaire au problème du temps de paix cette nouvelle propagande elle ne prend pas simplement en compte l'individu ou même l'opinion publique en tant que tel mais aussi et surtout l'anatomie de la société avec l'imbrication de ses formations collectives et de leurs allégeances diverses elle considère l'individu non seulement comme une cellule de l'organisme social mais aussi comme une cellule organisée au sein d'un dispositif social exciter exciter un air à un endroit sensible et vous déclencherez automatiquement la réaction d'un membre ou d'un organe précis la mode le commerce offre des exemples imagés et des effets que certains groupes d'intérêts peuvent produire par le public prenons le cas d'industriels du textile menacés de perdre leur marché le problème s'est posé il y a quelques temps aux fabricants de velours acculés à la faillite parce que leurs produits s'étaient démodés après analyse il s'avéra qu'il était impossible de ressusciter la mode du velours en amérique ils se lancèrent alors dans la recherche anatomique du point vital paris évidemment ils se refusèrent pourtant à tout miser dessus paris est la capitale de la mode lyon la capitale de la soie l'attaque devait être portée à la source décision fut prise de cibler l'objectif sans rien laisser au hasard en utilisant les les grands foyers de la mode pour influencer le public puis de mettre sur pied un département de mode spécialisé dans le velours et ouvertement soutenu par les industriels du textile sa première mission consistait à entrer en contact avec les manufactures lyonnaises et les couturiers parisiens pour s'informer de ce qu'ils faisaient les encourager à prendre parti pour le velours et les aider en échange à bien exploiter leur production un parisien intelligent fut enrôlé dans l'équipe il alla voir l'an 20 et worth agnès patou et d'autres afin de les inciter à employer le velours pour leur modèle de robe et de chapeau quant à la présentation de l'idée au grand public elle se résuma à montrer aux acheteurs américains ou plus précisément aux élégantes américaines les créations en velours sorti des ateliers des couturiers et des modistes et les femmes se mirent à porter du velours par goût et parce que c'était à la mode placés eux aussi devant cette situation objective bien que délibérément fabriqués les rédacteurs des magazines américains et les rédacteurs de mode des journaux américains en fire état dans leurs articles soumettant à leur tour aux mêmes se soumettent à soumettant à leur tour aux mêmes influence le grand public des consommateurs et de fil en aiguille le goût pour le velours s'étendit au pays tout entier la demande créé lentement mais sûrement à paris gagnent à l'amérique un grand magasin désireux de s'imposer sur le marché de la mode présenta des robes et des chapeaux en velours conçus par des couturiers français et rendit public les télégrammes reçus de ces derniers l'écho du nouveau style se propage à d'un bout à l'autre du pays dans d'autres grands magasins animés par des mêmes ambitie par les mêmes ambitions et les communiqués prirent le relais et des dépêches les échanges de courrier celui des télégrammes et c'est habillé de velours de pied en cap que la voyageuse américaine apparu devant les photos de presse venu attendre l'arrivée du bateau cet enchaînement de circonstances fabriqués produisit l'effet voulu la mode volage revient au velours ironisa un journal mais et des milliers de personnes pu regarder leur emploi dans l'industrie textile américaine si l'on envisage la société dans sa globalité force est d'admettre que la nouvelle propagande sert plus souvent qu'on ne veut bien le croire à cerner les désirs des masses et à les réaliser pour qu'un désir de réforme s'inscrive dans les faits il ne suffit pas que de nombreuses personnes le partagent elles doivent l'exprimer assez clairement pour l'imposer avec force aux législateurs des millions de ménagères trouvent peut-être qu'il faudrait interdire la vente de certains produits manufacturés dangereux pour la santé leurs désirs individuels ont toutefois peu de chances de se concrétiser sur le plan juridique tant que cette exigence à moitié formulée ne sera pas dûment organisée et non c'est de façon à être entendu expressément adressé au corps législatif ou au congrès sous une forme à mettre à même de produire le résultat attendu sciemment ou non ces ménagères recours à la propagande pour orchestrer leur demande et obtenir qu'elles soient suivies des faits il n'est pas moins évident que les minorités intelligentes doivent en permanence et systématiquement se nous soumettre à leur propagande leur pro le prosélytisme actif de ces minorités qui conjugue l'intérêt égoïste avec l'intérêt public est le ressort du progrès et du développement des Etats-Unis Seule l'énergie déployée par quelques brillants cerveaux peut amener la population tout entière à prendre connaissance des idées nouvelles et à les appliquer des petits groupes sont ainsi en mesure de nous faire penser ce qu'ils veulent sur un sujet donné en règle générale cependant toute propagande à ses partisans et ses détracteurs aussi acharnés les uns que les autres à convaincre la majorité